Demain nous appartient, spoilé, deux points, quelle fin pour Damien, Martin, et Georges. Damien réceptionne un colis, contenant une bombe dans Demain nous appartient. L'équipe de démineurs, commandée par Martin, peine arrivée au commissariat d'ici à la fin août 2022 sur TF1. Demain nous appartient, délivrera la suite de ses aventures inédites en Access Prime Team sur TF1. Sacha sera hospitalisé suite à une tentative de suicide, tandis que Damien réceptionnera un colis piégé au commissariat. Celui-ci contiendra une bombe. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, les démineurs sont en place d'arriver au commissariat. Sans attendre, Georges s'attelle à comprendre le mécanisme de la bombe. Martin charge Sarah de faire évacuer le commissariat, ainsi que des immeubles. Situé aux alentours Georges estime que la bombe est dotée d'un double système de déclencheur. Si Damien bouge ou la lâche, elle explosera. A l'extérieur du commissariat, Mona débarque. Elle est sans nouvelles de Georges. Mona exige de le voir, mais Sarah lui dit que ce n'est pas possible. La policière se résout à lui dire la vérité. Mona est en état de choc. Elle somme Georges de sortir, en vain. Alors que l'équipe de démineurs peine arrivée, Damien ne tiendra plus longtemps. Martin décide de prendre sa place. Une opération hautement risquée, mais qui s'avère concluante. Le commandant Constant se retrouve ainsi, avec la bombe entre les mains. Il ordonne à Georges et Damien de quitter le commissariat. Mais quelques instants après avoir retrouvé Mona à l'extérieur, Georges a une idée. Il rentre de nouveau dans le commissariat. Georges demande à Martin de lui faire confiance. Il pense être en mesure de désamorcer la bombe. Le fils de Mona découvre qu'elle va exploser dans moins de 10 minutes. Le temps passe. Il ne reste désormais plus que moins de 5 minutes. Georges se refuse à quitter le commissariat. Les ultimes minutes défilent. Les démineurs arrivent enfin, et élucident que la bombe était en réalité factice. Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à 10h15 sur TF1.